On va faire un article et un reportage photo. Là, vous pouvez vous concerter entre vous. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, tu peux les noter. Comme ça, on les posera tout à l'heure quand ils sont bénévoles. Pour nous, le but, c'est en sept séances de fabriquer de A à Z un journal avec les élèves. Donc, on a un thème, Emmaüs. Pourquoi vous êtes venus chez Emmaüs ? Nous, en tant que bénévoles, nous, ce qu'on a apprécié, c'est justement cet accueil-là. Le chef de participer aussi à la vie d'une communauté. C'est un sujet qui a été choisi entre le professeur et les élèves. Par groupe d'élèves, ils vont chacun réaliser un article. C'est le moment, en fait, pour nous, d'expliquer de manière très artisanale comment travaillent les journalistes dans une rédaction et donc d'expliquer plusieurs notions comme qu'est-ce que c'est un reportage, comment on va faire un reportage photo, comment on va préparer des interviews. Il fallait trouver quelque chose de proche qui parle un petit peu à nos jeunes. pour évoquer le vivre-ensemble, aborder la communauté Emmaüs avec eux. Ça semble être riche et aussi pour eux, en termes de rencontres, quand eux vont aller sur le site rencontrer les bénévoles, comprendre un petit peu que la solidarité existe et elle est à portée. On va rédiger un article sur qu'est-ce que c'est, où c'est, comment ça a été créé, l'histoire, en fait, d'Emmaüs. Oui, déjà, j'écrivais, je cherchais déjà comment poser la question, comment retrouver quelques mots. Je ne pensais pas qu'il fallait autant... En fait, il fallait être réactif, beaucoup de réactivité. Je ne pensais pas que j'en avais aussi rapidement.